Le sommeil Je me réveille à 5 heures du matin Depuis 4-5 semaines maintenant Puis c'est vraiment, vraiment cool Je suis super contente des résultats Ça me permet de faire plus de trucs dans ma journée J'ai quand même du temps pour relaxer J'ai quand même le temps de voir mes amis Si je veux aller au restaurant Ou aller prendre un verre, peu importe Mais je vais quand même me coucher tôt Pour être capable de me réveiller aussitôt Mais c'est vraiment l'heure parfaite pour moi Puis je suis étonnée Parce que si on m'avait dit que j'allais me réveiller à 5 heures du matin Il y a quelques années, j'aurais fait Ça ne va pas la tête Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant Le sommeil Donc s'assurer qu'on a assez dormi Mais aussi de trouver c'est quoi la bonne heure pour nous Parce qu'on n'est pas tous pareils Le concept de dire à tout le monde d'aller se coucher Entre 10h et minuit Et de se réveiller entre 6h et 8h du matin Il y a des gens qui vont se réveiller Puis ils vont avoir une super bonne nuit Puis il y a d'autres gens qui vont se réveiller Puis tous les matins c'est vraiment difficile Puis ils ont besoin de boire 3 cafés Avant de commencer leur journée Puis se sentir productif Donc c'est vraiment des tests que je recommande à tout le monde de faire Par exemple moi depuis que je suis revenue de Berlin C'était vraiment mon but de recommencer à me réveiller tôt Pour être plus productive en avant-midi Vu que je sais que c'est vraiment mon moment Dans la journée Et j'ai essayé de me réveiller à 6h J'ai essayé de me réveiller à 6h30 J'ai essayé de me réveiller à 7h Puis toutes ces heures-là ça ne marchait pas Parce que qu'est-ce qui arrive avec le sommeil C'est que c'est comme des vagues On a vraiment des périodes de sommeil vraiment dures Puis on a des périodes de sommeil Qu'on est quasiment réveillé Puis un petit bruit, peu importe Ça va nous réveiller rapidement Donc le but c'est toujours de pouvoir se réveiller Quand on est presque réveillé déjà Comme ça c'est vraiment une belle transition Puis on n'a pas besoin d'aide Puis on est capable de se lever du lit directement Donc c'est super important de découvrir C'est quoi le bon moment pour vous Puis moi c'est ça 5h finalement c'est ça qui fonctionnait pour moi Donc j'ai ma petite vibration sur ma Fitbit J'ai une petite lumière Qui fait un genre de levée de soleil Mais c'est vraiment pas comparable au soleil Mais avec ces deux éléments-là À 5h je me lève Je commence ma journée Je me fais un petit café Puis ça me permet vraiment de commencer ma journée plus tôt Fait que non, je suis super contente de ça Sinon de ces temps-ci J'ai vraiment pris ça relax J'ai pas trop de contrat Puis ça me dérange pas Parce que j'ai tellement travaillé fort dans la dernière année Que j'avais quand même un peu de fatigue Qui suivait avec le temps Donc là ça me permet de profiter de mon condo Profiter de la ville Même si c'est hiver Puis que j'aime pas trop ça Mais vraiment de prendre du temps off Puis de pas stresser Puis ça va me donner de l'énergie Pour me concentrer à faire plein de nouveaux projets Mais c'est sûr que je commence à planifier un peu La fin de l'hiver puis le printemps Donc même à partir de la semaine prochaine Je vais commencer à faire un cours Pour apprendre à faire ma première application Android Donc un projet que j'ai toujours voulu faire Comprendre la programmation pour application Considérant que moi je fais plus du développement web Pour les sites web Mais c'est tellement Ça va tellement tout être la même chose dans le futur Que je sais qu'il faut que je me prépare À au moins comprendre ces plateformes-là Donc ça je vais commencer ça bientôt Puis sinon j'ai des petits voyages qui s'en viennent Mais d'ici là, je m'entraîne Je mange bien Puis j'attends que l'hiver s'en aille Fait que c'est pas mal ça Puis c'est ça Fait que bonne journée tout le monde 1, 2, 3, 4, of your hands 1, 2, 3, 4, of your hands 1, 2, 3, 4, of your hands